Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer cette émission par une lecture. La Hooker Chemical Company déverse son poison, jette ses ordures dans les veines de la terre, à l'offe canal. Les mères boivent à ses puits, les enfants dorment dans l'air parfumé des déchets enfouis. Les pères stériles fredonnent des berceuses aux enfants qui ne sont pas nés. Maria se réveille sur son oreiller toxique, trempée par les fluides de son corps pollué, sa chair enflammée, bouillonnante de douleur, comme si la terre en colère recrachait sa fièvre. Les prêtres et les prétendants prient, ils n'ont pas peur du mal, pas peur du mal, peur, mal, mal, sur son corps, autrefois canal de l'amour. Émilie H., bonjour. Bonjour. Ce texte est extrait du recueil que vous publiez, Reclaim, recueil de textes éco-féministes. Pourquoi avoir choisi notamment ce texte dans ce recueil ? Alors je l'ai choisi pour deux raisons. La première, je dirais parce que c'est un poème, et qu'une des choses qui me tenait à cœur en fabriquant ce volume, c'était de rendre compte un petit peu de la tonalité très particulière des écrits que l'on pourrait cataloguer de manière assez large éco-féministe. Et il se trouve que ce mouvement, environnemental et féministe, appartient à toute une tradition de mouvements, notamment féministes, plus longues, qui a toujours noué un lien très intime entre poésie et politique. Et que ce poème-là, en son sens, en est pour moi un des grands représentants. Peut-être que l'autre raison aussi, c'était que je souhaitais dans ce volume présenter ce mouvement de l'éco-féministe dont on va parler maintenant. Mais je souhaitais également le présenter, pas seulement d'un point de vue d'histoire, des idées très circonscrits, mais le présenter dans tous les liens qu'il pouvait avoir avec, de manière plus générale, les mouvements environnementaux faits par des femmes. Parce qu'il me semble qu'on pourrait le dire comme ça, l'éco-féministe, on va y revenir de manière peut-être plus précise après, mais c'est un mouvement environnemental qui est composé principalement de femmes, mais ce n'est pas le seul. Et ce poème que vous venez de lire, qui est un poème qui porte en effet sur un des scandales de pollution toxique les plus importants aux États-Unis dans les années 70-80, relève non pas de ce qu'on pourrait appeler ce mouvement éco-féministe, mais d'un mouvement qui était contemporain de ce mouvement éco-féministe, qui s'appelle le mouvement de justice environnementale, et lui qui était vraiment focalisé sur tous les... enfin voilà, qui a été ponctué par tous les scandales de pollution toxique aux États-Unis. Alors ce scandale, c'était le scandale Love Canal, qui est le titre du poème que j'ai lu en introduction, qui a été écrit par une auteure, Janice Mirikitani, qui donc figure dans ce recueil. Alors, pour expliquer à nos spectateurs ce qu'est l'éco-féminisme, vous écrivez une longue introduction à cette anthologie, et dans l'introduction, vous dites notamment que l'éco-féminisme n'est pas une défense de l'environnement féministe, n'est pas un féminisme écologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment se mélangent écologie et féminisme dans éco-féminisme ? Je pense que, pour le comprendre peut-être de manière assez simple, dans un premier temps, il faut revenir un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire précédemment, c'est en fait que c'est d'abord un mouvement. C'est un ensemble de mobilisations politiques qui ont émergé autour du problème nucléaire. Il faut se remettre aussi dans le contexte, la fin des années 70-80. C'est la guerre froide, c'est la course à l'armement nucléaire, et la possible guerre nucléaire entre les États-Unis et l'ex-URSS. Et ça, voilà, c'est le début, c'est bientôt l'élection de Reagan, c'est l'explosion d'un des réacteurs de la centrale nucléaire états-unienne de Three Mile Island. Bref, l'éco-féminisme, il naît de ça, c'est-à-dire qu'il naît en amont, il vient en amont du mouvement féministe des années 60, en amont du mouvement pour la paix des années 60, aussi lié à la guerre du Vietnam. Il vient aussi du mouvement environnemental, donc tous ces mouvements qui arrivent. À un moment donné, un certain nombre de femmes qui étaient engagées à la fois pour le mouvement pour la paix et sur les luttes féministes, se sont très largement engagées autour d'un mouvement anti-nucléaire et ont commencé, en se mobilisant, en bloquant des centrales nucléaires, en occupant des sites liés à de la recherche nucléaire, etc., à faire le lien entre leurs différents engagements politiques, c'est-à-dire à se rendre compte, à réfléchir collectivement, à travers des textes, à travers des discussions, des textes historiques, des textes de toutes sortes, que la destruction généralisée de la planète qui est en train de se passer sous leurs yeux était certainement liée à un autre type de destruction qu'elles connaissaient très bien personnellement, puisque c'est l'oppression de manière plus générale des femmes et que, pour elles, en gros, pour le dire assez rapidement et simplement, dans un premier temps peut-être, ce serait la même culture mortifère, militariste qui serait en train de détruire l'ensemble des ressources vivantes, de les exploiter, etc., et qui, dans le même temps, aurait un rapport de haine et de violence, de disqualification, de dévalorisation à l'égard des femmes. Et dans votre introduction, vous expliquez bien à quel point c'est un paysage social et politique et intellectuel bouillonnant, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas un mouvement unifié, il y a des mobilisations de différentes manières avec différents types de personnes, des militantes venant de classes populaires, des militantes plus intellectuelles, des théoriciennes, etc. Et vous dites finalement, enfin, vous proposez en tout cas d'essayer de réunir un peu tout ce monde vibrant des écoféministes sous un terme qui est le terme qui est « reclaim », donc « reclaim » en anglais, qui donne le titre à ce recueil, et « reclaim » en anglais, « se réapproprier », « reprendre à son compte ». Mais « se réapproprier » quoi et dans quel but ? Alors, ce n'est pas moi qui m'approprie ce terme, c'est vraiment « le leur ». Donc, effectivement, c'est un peu… Et vous le choisissez comme étant d'art ? Non, 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 je l'assume entièrement, mais je ne voudrais pas m'approprier ce magnifique concept qui n'est pas le mien, mais qui est bien « le leur ». Je l'ai mis effectivement en titre d'une anthologie de traduction, ce qui peut paraître un peu étrange, mais le choix s'est fait sur le fait d'une part que ce ne sera pas le premier terme qui nous viendra du monde anglo-saxon et qu'on récupérera notamment dans les mouvements féministes. On peut penser évidemment ici à l'éthique du care ou à la notion de l'empowerment que maintenant on utilise assez régulièrement sans forcément les traduire, pas par « flemme » ou par je ne sais pas quoi, mais parce que ce sont des termes qui ont une complexité, une richesse que l'on souvent pourrait perdre en souhaitant les traduire. Il m'a semblé que c'était la même chose avec ce terme-là qui revient dans tous leurs textes. Et à un moment donné, en cherchant un petit peu quel était le geste finalement des écoféministes, il m'a semblé que c'était celui-ci. Celui-ci qui est un terme qu'elles empruntent à l'écologie, qui est un terme au départ écologique, à savoir qui veut dire défricher, reprendre un terrain à un mauvais état, l'assainir, le récupérer. Et elle l'utilise, elle l'étend dans un sens plus large, politique, culturel. Et il me semble que ça désigne bien ce qu'elles sont en train de faire, à savoir que « reclaim », c'est pour elles, voilà, c'est « reclaim » aussi bien la nature que tout ce qui a été construit, historiquement construit, sociologiquement construit, et mis du côté des femmes. Contrairement peut-être à une tradition féministe dans laquelle on n'est pas toujours sorti forcément en France, et qui a plein de raisons, enfin, qui a une grande légitimité, on va dire que l'identification historiquement construite des femmes du côté de la nature, pour les disqualifier, les femmes ne vont pas faire de politique, ou n'auront pas de droit, parce qu'elles n'ont pas véritablement une raison au même titre que les hommes, et donc elles sont plus du côté de la nature, elles ne peuvent pas avoir des responsabilités particulières, parce qu'elles seraient des femmes et qu'elles ont des enfants, et donc c'est en tant qu'encore biologiques plus proches de la nature, etc. Toutes ces raisons-là, enfin, toute cette forme d'articulation négative et oppressive des femmes du côté de la nature, et inversement, puisque tout, on pourrait dire qu'une grande partie de la destruction de la nature dans toute la modernité, et même en amont, s'est faite aussi sur des arguments liés à sa féminité ou sa féminisation, c'est un des textes dans l'anthologie qui en parle très bien, qui est celui d'une historienne écoféministe qui s'appelle Carly Merchant, qui parle de ça, qui explique comment, au moment de la désacralisation de la nature au tournant de la modernité, finalement, on peut légitimer un type de rapport à la nature beaucoup plus violent, beaucoup plus que l'on n'avait jamais eu auparavant, et ce, avec des métaphores en permanence, pardon, des métaphores féminines, on va dire, on va aller ouvrir le ventre de la terre, on va aller lui prendre ce qu'il y a à l'intérieur, on va, bon, des métaphores aussi souvent liées un peu au viol, etc. Bref, et face à cette articulation-là, les écoféministes ont un type de réponse qui est radicalement différent de ce qui avait pu être proposé jusqu'à présent, à savoir que, pour aller très très vite, évidemment, mais les féministes, jusqu'à présent, peut-être, ont pu, on va dire, jeter l'ensemble de cette articulation. Évidemment que les femmes ne sont pas plus proches de la nature que les hommes, et évidemment que la nature n'est pas plus proche, bon, voilà. Et ce n'est pas ce que font les écoféministes. Pourquoi ? Il me semble, en tout cas, c'est en cours. Moi aussi, je pense que je n'ai pas fini de comprendre non plus ce qu'elles ont fait, mais moi, les deux points qui m'ont semblé éclaircir ce geste-là tenaient aux choses suivantes, à savoir que rejeter cette identification prenait le risque de se couper d'une grande partie des femmes, puisque toutes les femmes ne sont pas forcément dans un rapport constructiviste ou un rapport super politisé à ces questions-là. Et donc, évidemment, en tout cas, c'était leur expérience aussi au moment où elles étaient dans ces mouvements antinucléaires, beaucoup de femmes pouvaient avoir un type de discours, un type de langage qui pouvait être proche de ce qu'on aurait pu, de ce qu'on pourrait supposer ou prêter à un discours qui relèverait d'une forme d'oppression, de patriarcat, etc. Et elles se disent, mais ce n'est pas possible qu'un mouvement féministe se construise en se coupant de la majorité des femmes. Donc, il faut trouver une façon de désarticuler ou de réarticuler cette affaire-là qui ne se coupe pas d'elles. Et la seconde raison, évidemment, qui est peut-être plus évidente, mais qui est tout aussi décisive à mon sens, c'est leur attachement forcément aux questions environnementales. Et peut-être que si les féministes ont pu, à un moment donné, se couper de cette articulation-là, c'est que finalement, elles s'intéressaient, et ce n'est pas rien, à l'émancipation des femmes, mais sans avoir forcément nécessairement d'intérêt particulier pour les questions environnementales. Et pour elles dire, non, les femmes ne sont pas du côté de la nature. On va jeter, ou alors on va séparer les deux. Alors certes, on pourrait dire, on sauve les femmes de cette façon-là, on va les dénaturaliser. Sauf que, évidemment, au moment où on dit ça, on entend au même moment, a priori, le fait qu'on a une conception, on pourrait dire, pour le coup, négative ou naturalisant de la nature. Alors, je ne sais pas si je suis très claire de cette façon-là. Et donc, ce qui les intéressait, c'était de reclaim à la fois tout ce qui a été mis du côté des femmes, historiquement, sociologiquement, à savoir la question des émotions, la question du soin, de la tension, en considérant que ce n'était pas forcément des choses qui relevaient des femmes par essence. En revanche, c'était un ensemble de pratiques politiques, individuelles, personnelles, qui étaient absolument fondamentales pour changer le monde. Et d'autre part, évidemment, reclaim la nature parce qu'elles considèrent qu'elles font partie de ce monde-là et qu'elles sont dans un mouvement environnemental qui est complètement sidéré par la destruction du monde et qui cherche à transformer aussi notre façon d'avoir une prise sur cette question-là. Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est une façon aussi de vouloir retourner un double stigmate ? C'est-à-dire le stigmate de la femme, ou en tout cas ce que le patriarcat en a fait, la femme comme être inférieure et dominée, et les stigmates rattachés à la nature, la nature vue par la modernité comme effectivement quelque chose de contingent, dont il faut se protéger, voire se débarrasser ? Oui, on peut tout à fait le dire comme ça, mais le fait d'insister dessus montre toute la complexité du problème. D'une certaine manière, ce qu'elles ont pu dire de cette façon-là, même si encore une fois, ce ne sont pas du tout des textes académiques ou particulièrement théoriques, donc ce n'est pas exactement leur propos en tant que tel de faire ce genre de discussion académique, mais par rapport à d'autres féministes, l'une d'entre elles qui s'appelle Ariel Salé, qui est une écoféministe australienne, dont il y a un texte aussi dans l'anthologie, le dit, je trouve remarquablement bien, à savoir que, en fait, les femmes sont dans une sorte de double bind, elle dit, à savoir que si on veut s'émanciper, alors on est obligé de se couper de soi-même, de son corps et de la nature, voire si on ne veut pas s'en couper, alors on se retrouve à soi-disant être aliénée. Comment on fait pour à la fois souhaiter, je veux dire, lutter culturellement, politiquement, etc., pour une émancipation et un rapport à la nature que ce n'est pas un rapport de destruction, tout en ne se coupant pas physiquement, émotionnellement, de soi-même, de son corps, comme aussi du monde vivant dans lequel on est et auquel on appartient. Alors, on entend bien, à la fois dans ce que vous dites là et dans ce que vous écrivez dans l'introduction, que donc, dans tous ces textes et dans tous ces mouvements, il y a une critique forte du capitalisme, du patriarcat, du productivisme, de différentes manières, mais est-ce que pour autant, vous diriez que ces écoféministes défendent un autre système, une autre manière d'organiser le monde ? Elles critiquent des systèmes de pouvoir, est-ce qu'elles proposent une alternative ? Est-ce qu'elles ont en commun de proposer une alternative à ces systèmes de pouvoir qu'elles critiquent ? Je ne sais pas très bien répondre à cette question. Je dirais à la fois, votre question me fait penser à une citation de l'une d'entre elles qui s'appelle Starwalk, qui est une des grandes activistes écoféministes de ce mouvement-là et qui disait dans, je ne sais plus quel texte, je crois que c'était dans Rêver l'obscur, que les écoféministes ne cherchaient pas à prendre le pouvoir, mais qu'elles cherchaient à se débarrasser du type de pouvoir de ceux qui étaient au pouvoir. Et donc, en ce sens-là, c'est une façon de répondre en partie par la négative à votre question. D'un autre côté, que ce soit à travers tout l'imaginaire qui a accompagné et qui accompagne encore l'écoféministe, c'est-à-dire, quand je dis imaginaire, c'est aussi bien le type de vision qu'elles pouvaient avoir dans une culture des années 70 qu'elles pouvaient essayer de produire ensemble, mais aussi dans tous les textes qui ne font pas du tout partie de cette anthologie, mais qui font partie de ce mouvement-là, qui sont des textes de fiction, de science-fiction notamment. Il y a plein de textes de science-fiction écoféministes qui ont été écrits notamment en partie par les mêmes et qui sont des textes qu'il faut prendre au sérieux théoriquement et politiquement au même titre que les autres puisque c'est une façon de renouveler justement l'imaginaire d'un autre type d'organisation sociale, d'un autre type d'éthique, d'un autre type de politique, etc. qu'en ce sens-là, on pourrait aussi aller de ce côté-là pour considérer que, oui, clairement, il faut penser à un autre monde. Alors, on va continuer notre balade dans cet imaginaire écoféministe avec la lecture d'un deuxième extrait de texte, un texte qui s'appelle Une question stupide et qui a été écrit par Suzanne Sachs. « Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne ? La révolte de l'herbe contre le ciment ? La rébellion du pissenlit ? Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées ? Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance ? Qui mène la révolution de la terre ? Enquêtez sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où ils le désirent ? Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière Arrêter la mouette pour vol illégal Décréter une frontière pour enfermer la mer Demander à une montagne de modifier son altitude Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer C'est un court extrait en plus j'en ai retiré un paragraphe pour que ça ne dure pas trop longtemps Mais ce texte Émilie H pourquoi l'avoir choisi dans cette anthologie écoféministe ? Parce que pour réinsister sur tout d'abord très rapidement sur la première question que vous m'avez posé au départ c'est que je souhaitais vraiment je tenais vraiment à ce que cette anthologie soit nourrie de textes de poèmes qui font intégralement partie encore une fois de cette tradition-là Il n'y a pas je crois pas une seule anthologie de textes écoféministes que j'ai pu lire en langue anglaise sauf une ou deux que j'ai trouvées vraiment de textes d'anthologies très académiques dans lesquelles il n'y a pas de poèmes Toutes ces anthologies sont nourries de ces poèmes ou de petites nouvelles de fiction au milieu de textes théoriques mais aussi de textes en partie thérapeutiques Il y a une vraie volonté transdisciplinaire si on veut pour essayer de répondre à la question qui est on pourrait le dire de cette façon-là la question telle qu'elle la pose ça serait comment on en est arrivé là et comment on peut faire pour en sortir et ce n'est pas simplement en allant chercher un petit bout de philosophie ou un petit bout de je ne sais pas quoi on va pouvoir s'en sortir pour elle mais c'est vraiment en essayant de repenser l'ensemble la totalité de notre culture et notamment pour elle ce point qui est structurant dans notre culture occidentale avec tous les guillemets qu'il faut mettre à savoir ce dualisme nature-culture et que l'on peut décliner évidemment de manière quasi infinie à savoir d'un côté les femmes d'autre côté les hommes d'un côté les émotions d'un autre côté la raison etc etc pourquoi je parle de ça parce que dans le poème que vous avez cité elle parle je crois elle utilise ce terme de tisser oui et qui est alors ça c'est tisser la toile tisser des liens c'est quelque chose qui revient aussi bien dans les textes écoféministes que dans les actions politiques écoféministes et il me semble que enfin Suzanne Zak c'était une militante féministe radicale qui a été aussi emprisonnée par ailleurs parce qu'elle a à Braking Bank et qu'elle a je pense écrit ce texte pendant une partie elle était recherchée par le FBI pendant plusieurs années elle s'est cachée a priori dans des communautés féministes lesbiennes radicales et c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle a écrit ce texte-là où elle s'adresse en fait à un agent du FBI potentiellement qui chercherait à connaître qui est la chef de ton réseau voilà et elle part de ça et c'est tout à fait c'est tout à fait typique de ce mouvement-là dans tout son bouillonnement ça me fait penser notamment à une des grandes actions écoféministes qui est peut-être la plus célèbre en tout cas une de celles qui donne vraiment le ton à ce mouvement-là qui était une action pardon une action qui s'est appelée la Women's Pentagon Action qui a eu lieu en novembre 1980 pour la première et qui donc était suite à une conférence de plusieurs de ces femmes-là qui a donné lieu à un texte absolument incroyable qui s'appelle Une déclaration d'unité dans lequel elles expriment tout ce qu'elles souhaitent ce qu'elles ne souhaitent plus comme monde comme rapport aux autres comme rapport aux vivants comme rapport aux émotions etc. donc cette grande action écoféministe en fait dans laquelle elles se sont trouvées finalement 2000 ce qui n'est pas complètement rien je souhaiterais aujourd'hui qu'on soit 2000 à une action écoféministe en France à aller encercler le Pentagone le lieu par excellence du pouvoir militaire et dans cette action était comment dire ponctuée par différentes étapes dans lesquelles elles ont mis l'accent sur la question des émotions parce qu'il y avait une étape ponctuée par des grandes par des grandes marionnettes qui symbolisaient qui exprimaient un petit peu les différents moments de cette action-là il y avait d'abord l'étape du deuil dans lequel elle se recueillait auprès de toutes les femmes mortes de cette culture mortifère ensuite une seconde étape qui était l'étape de la colère puis l'étape d'empowerment et enfin une étape de défi dans l'étape de défi elle tisse avec du fil de laine avec des comme on l'utilise pour tricoter des pulls ou voilà avec du fil qu'on utilise pour enrober des je ne sais pas quoi des paquets pour la poste les portes du pentagone avant même d'avoir au départ tissé entre les portes du pentagone parce qu'il y en a je crois 5 enfin j'imagine que c'est 5 grosses portes puisque le pentagone ça fait 5 c'est ça dans lesquelles elles accrochent tout le long du pentagone tout ce à quoi elles tiennent qui pour elles comptent plus que ce pouvoir-là à savoir aussi bien des images de nature des photos de leurs enfants des photos de personnes etc et qu'elles utilisent avec ce fameux fil qui est une façon aussi très simple très poétique de revenir de retisser ensemble tout ce que ce dualiste cette culture de la mise à distance et du dualiste a séparé on peut citer d'ailleurs à cette occasion un autre mouvement alors qu'il lui avait eu en Angleterre qui est celui de Greenham Common qui a été l'occupation pendant près de 20 ans par des femmes d'un camp militaire où étaient stockés potentiellement des missiles en pleine guerre froide également et qui a fait également l'objet d'un livre dans la même collection que vous publiez votre anthologie la collection sorcière des éditions Cambourakis et cet autre livre sur Greenham Common qui s'appelle des femmes contre des missiles je ne sais pas si ces femmes se considéraient comme des éco-féministes mais en tout cas on voit qu'on est dans un imaginaire commun et d'ailleurs elles aussi à certains moments ont tissé si je me souviens bien des toiles d'araignée en quelque sorte sur les murs et les grilles de la base militaire qu'elles combattaient alors il y a quand même un aspect qu'on n'a pas évoqué autour de l'éco-féminisme jusqu'à présent Émilie Hache et c'est ce que vous décrivez assez longuement et expliquez assez longuement dans votre introduction c'est le fait que ça a aussi été un mouvement extrêmement critiqué un courant intellectuel et un mouvement politique vous dites rarement des courants ont été aussi critiqués que l'éco-féminisme l'a été pourquoi une telle haine contre ces éco-féministes et quels étaient les ressorts principaux de ces critiques je dis ça effectivement mais je le dis du point de vue de l'académie avant cela je dirais que avant d'avoir subi un certain nombre de critiques sur lesquelles évidemment je vais revenir il a été je dirais plus largement ignoré ce qui est une autre forme de violence qu'on peut également lui faire et ce n'est pas le seul enfin ça fait voilà il y a d'autres mouvements un autre dont je parle aussi qui est un mouvement contemporain aussi donc qui fait partie de cette sphère plus large d'éco-féminisme qui serait ce qu'on peut ce qu'il s'est appelé pardon le mouvement des women's land de ces communautés de femmes lesbiennes qui allaient dans le monde rural pardon avec un geste séparatiste très fort qui est complètement passé à la trappe de nos mémoires donc dans un premier temps il me semble je dirais plutôt que le premier type de critiques c'est une forme d'ignorance crasse mais qui s'explique aussi par il me semble beaucoup de facteurs liés de manière générale à tous ces mouvements féministes dont on a du mal à avoir qui posent la question de la transmission de manière plus générale des mouvements féministes ensuite en effet il a été alors comment le dire de façon simple peut-être que après cette période de mobilisation et d'occupation qui a duré pendant toutes les années 80 suite à la fin de la guerre froide aussi au début des années 90 et un petit peu même si on est toujours dans une menace nucléaire mais enfin c'est plus exactement la même du même ordre aussi présente qu'elle pouvait elle le connaître l'écofémisme finalement il rentrait très largement aussi à l'université ça veut pas dire que les écofémistes ou des militantes sont complètement disparus mais ce mouvement là est devenu un objet de recherche et d'intérêt pour l'académie et effectivement à ce moment là c'est opéré c'est pareil il faudrait les raisons sont complexes et sont multiples mais c'est la possibilité en tout cas telle que ça s'est fait pour l'académie à un moment donné que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit aussi en France qui est encore plus problématique mais de réceptionner ou d'intégrer ce mouvement politique à l'intérieur de leur champ a été en effet de commencer par une sorte de on va dire de tri entre ce qui pouvait être acceptable audible dans l'académie et puis ce qui ne pouvait pas forcément l'être et en ce sens là il y a eu il me semble en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris l'écofémisme c'est très largement traduit notamment philosophie qui est ma discipline par le fait d'une forme de dépolitisation le fait d'en faire plus une forme d'éthique de la présenter comme une des éthiques parmi d'autres environnementales qu'on va présenter de cette façon là mais toute la dimension notamment spirituelle dont on n'a pas encore parlé je ne sais pas si on en parlera mais qui était très fort dans l'écofémisme toute la question effectivement d'un engagement politique à l'égard de textes qui n'étaient pas du tout des textes académiques ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des universitaires par ailleurs dans ce moment là c'était des universitaires qui étaient en même temps militantes et qui mettaient pas un point d'honneur mais en tout cas qui avaient un engagement politique à écrire pas forcément d'une façon qui soit certes libre à tous ça c'était très important mais ça ne veut pas forcément dire que c'était des textes moins théoriques que des textes académiques mais ce n'est pas forcément le même type de langue sur notamment la question du spiritualisme sur ce type de textes qui en fait étaient des textes qu'elles ont considérés comme n'étant pas des textes académiques n'étant pas vraiment des textes très intéressants à lire c'est-à-dire pas très théoriques pas publiés dans des revues théoriciennes, scientifiques qui auraient été des instances de légitimation finalement tout à fait et la troisième raison qui était liée à ce dont on a déjà commencé un petit peu à parler qui est la grande objection qui est pour moi le grand contresens ce qu'on a fait à l'égard de l'écoféministe qui serait de les accuser d'essentialisme donc les trois en même temps il y avait une façon d'intégrer cette affaire-là dans l'académie mais tout en disant en revanche l'écoféministe auquel on s'intéresse il n'est pas spiritualiste il n'est pas essentialiste il n'est pas etc et donc ça a été des critiques très fortes au point que jusqu'à il y a finalement peu de temps aussi en France notamment dans le champ en tout cas universitaire dès qu'on abordait ce mouvement-là ou ce concept-là il fallait immédiatement il faut immédiatement on va dire montrer patte blanche alors évidemment je ne parle pas du mouvement qui serait possiblement spiritualiste ou essentialiste etc parce que ce qui fait peur dans l'essentialisme c'est l'idée de dire ben femme égale nature quoi c'est-à-dire que justement ce contre quoi toute une partie des féministes se sont battus enfin ils se battent encore en l'occurrence c'est-à-dire cette association entre femme et nature la femme serait plus proche des animaux des végétaux de la lune donc serait inférieure à l'homme il y a certaines personnes qui entendent dans l'écoféminisme la volonté de dire cela c'est-à-dire de s'essentialiser et de s'essentialiser d'une manière un peu primitive en quelque sorte enfin en tout cas avec des guillemets et vous ce que vous dites dans le livre ce que vous défendez c'est que pas du tout c'est beaucoup plus pluriel que ça c'est beaucoup plus complexe que ça c'est ce geste du reclaim que vous décriviez au début et en même temps c'est pas non plus complètement absent c'est là où on est face à un sujet qui est complexe mais qui est intéressant qui est vivant aussi pour cela c'est-à-dire qu'il y a aussi des dimensions des tentatives de vouloir essayer de trouver pas une essence mais un regard une pratique liée à une expérience de genre Star Oak par exemple si on pense à Star Oak qu'est-ce qu'elle a pu écrire sur la revendication de l'histoire de la sorcellerie des pratiques sorcières on est vraiment dans une approche qui tire de ce côté-là oui et non vous êtes pas d'accord non je suis pas d'accord dans le sens où il me semble en tout cas encore une fois pour le coup ça n'empêche pas évidemment qu'il y a matière à discussion et je suis plutôt assez isolée en tout cas peut-être pour le moment dans ma façon de comprendre ou de relire ces textes-là mais en fait le point de départ de cette recherche c'était ça c'était qu'en étant une philosophe qui s'intéresse aux questions d'écologie et qui par ailleurs voulait donc m'intéresser aussi par engagement féministe personnel à ces textes-là d'aller lire ces textes qui étaient catalogués mais tous les textes qui font partie de ce volume-là comme étant essentialistes sauf qu'en général on le dit on l'écrit mais j'ai l'impression qu'on ne le nie pas ces textes-là en tout cas les textes qui accusent l'écoféminisme d'essentialisme ne font pas forcément référence non plus énormément à des textes on parle en général d'un essentialisme supposé ou évident de ces textes-là ou alors on va citer toujours les mêmes extraits de textes qui effectivement sortis d'un certain contexte bon enfin ça relève de tout ce que vous venez de dire et moi il m'a semblé en effet à lire relire et relire encore et je n'ai pas du tout fini et je trouverai certainement d'autres choses encore peut-être plus tard et voilà ces textes-là il me semble que non il me semble que ces textes en fait ce qui n'a pas ce qui est très compliqué à comprendre et ce qui peut de fait bien sûr quand même donner matière à discussion ce qui est le point de pour moi moins de désaccord encore une fois que de mécompréhension ou de contresens c'est le fait que elles à un moment donné elles ont reclaim voilà c'est à la fois notre rapport au vivant et en effet et donc je vais essayer d'expliquer peut-être un peu mieux un peu plus ce que je disais précédemment et le lien alors certes des femmes à la nature mais ce n'est pas seulement des femmes à la nature ça serait des êtres humains aussi à la nature je ne suis pas en train à l'inverse de vouloir enlever cette dimension-là mais ce n'était pas ce qu'elles ont essayé de faire c'était de prendre le reclaim c'est prendre le contre-pied le fait de vouloir distinguer les deux n'est pas satisfaisant à aucun moment ni individuellement ni politiquement parce que finalement on se retrouve en gros pour aller très vite dire finalement les femmes sont des hommes comme les autres ça serait ça une façon de refuser cette articulation négative qui court pendant toute la culture capitaliste mais même pré-capitaliste et plus généralement patriarcale ça serait ce point-là d'articulation négative et quand on veut s'en sortir alors la seule façon de s'en sortir c'est surtout de dire non mais moi je suis super pas proche de la nature je suis super proche de la raison moi les émotions je m'en fiche je suis une femme et je m'en fiche etc. et elle à un moment elle se dit mais là on perd on se fait avoir si on fait ça parce que le problème c'est pas c'est comment on fait certes pour enfin comment on fait justement pour ne pas choisir entre les deux pour ne pas perdre l'ensemble de ce qui a été mis du côté de la nature l'ensemble de ce qui a été mis du côté des femmes sans pour autant le naturaliser ou l'inférioriser etc. et c'est ce geste-là à mon sens qui est le point crucial sur lequel on n'a pas compris enfin on n'a pas compris qui a été à l'origine de cette accusation d'essentialisme et la seconde chose et je m'arrête là sur ce point mais il me semble que l'autre raison qui est tout aussi importante pour comprendre en tout cas c'est par là que je suis passée pour comprendre ce contresens à l'égard de ces textes c'est le type de texte c'est le type d'écriture qui a pu il me semble expliquer aussi pourquoi elles ont été si facilement accusées d'essentialisme à savoir encore une fois ce ne sont pas des textes théoriques au sens académique du terme premièrement deuxièmement et c'est ce qui m'a semblé et ce qui me semble le plus important pour le comprendre aussi ce sont des textes politiques c'est-à-dire que ce ne sont pas des textes qui sont simplement dans une critique il y a une analyse critique très forte très large très puissante qui a été reprise des dizaines de fois sur cette culture dualiste mais pour elles ça c'est un point de départ ce ne sont pas des analyses des théoriciennes elles s'en fichent d'une certaine façon ce qui les intéresse c'est comment on fait pour en sortir donc tous ces textes sont à la fois des textes qui partent d'une certaine manière de cette critique-là mais pour proposer quelque chose et comment on fait pour se réapproprier son corps se réapproprier un rapport à la nature qui a été complètement détruit qui a été complètement disqualifié si ce n'est par des tentatives parfois d'écriture qui peuvent être en effet ou bien maladroites ou bien et c'est ce qu'elle revendique aussi pour certaines relever on va dire d'un essentialisme stratégique ce qui n'est pas du tout pareil qu'un essentialisme au sens au premier degré qu'on a pu leur reprocher et quand on lit ces textes ça me sent vraiment extrêmement difficile de continuer à leur faire cette accusation-là alors un troisième et dernier extrait de ce recueil Reclaim qu'est-ce qui nous permet de ressentir de la peine pour notre monde et qu'est-ce que nous découvrons lorsque nous cheminons à travers cette peine à ces deux questions il existe une seule réponse l'interconnexion avec la vie et avec tous les autres êtres c'est le réseau vivant à partir duquel notre individu nos existences distinctes se sont érigées et dans lequel nous sommes entrelacés nos vies se déploient au-delà de notre peau en interdépendance radicale avec le reste du monde alors c'est un texte de Johanna Macy je l'ai choisi parce qu'il me semble qu'il décrit finalement assez bien ce mouvement de Reclaim en tout cas une manière de le comprendre ou de le défendre c'est-à-dire l'idée du lien de l'interconnexion et de manière aussi assez sensuelle elle parle de peau elle parle d'être enlacée il y a une dimension physique assumée qui montre bien qu'on est très loin en effet de textes académiques classiques et ça amène à une question peut-être de nature un peu plus littéraire puisque vous avez fait le choix de tous ces textes pour ce livre est-ce qu'il y a un style vous diriez un peu commun à ces textes écoféministes est-ce que par exemple on voit revenir dans ces textes la question des émotions la question des émotions y compris physiques et à cette volonté semble-t-il de vouloir renverser la mise à distance considérer que le système capitaliste patriarcal il est dans la mise à distance et là on n'est pas dans la mise à distance donc on est dans une forme de célébration en tout cas d'acceptation des affects des émotions des sentiments est-ce que ça c'est une de leurs particularités stylistiques ? oui j'avais un temps d'hésitation liée au fait que je ne suis pas littéraire et que répondre d'un point de vue technique littéraire sur le style d'un style commun de ce texte j'avoue que je ne serais pas forcément la mieux placée pour le faire maintenant outre tout ce qu'on a déjà raconté précédemment sur effectivement une sorte de style commun qui ne serait déjà pas un style universitaire un style politique et je n'irai pas forcément plus loin parce que enfin oui il y a une tonalité il y a une tonalité qui me semble les rapproche maintenant avec dans des sphères et dans des types de disciplines archi différentes j'ai essayé aussi un tout petit peu de rendre compte de cela dans cette anthologie il y a des poèmes il y a de la poésie en prose il y a aussi évidemment des textes théoriques il y en a plein ça n'empêche il y a des textes théoriques et politiques il y a des textes qui seraient je ne sais pas des textes d'histoire des idées des textes d'histoire des sciences il y a vraiment un espèce de bouillon de culture de cet ordre là ensuite le texte que je choisis c'est un texte que j'adore même si je pourrais dire ça de chacun de ses textes j'imagine mais il est effectivement il rend tout à fait compte en effet de ce qu'elle propose et ça me semble très intéressant d'avoir choisi dans le sens aussi où avant je vais me permettre je vais en arriver à la citation que vous avez faite mais je vais en profiter pour un tout petit peu parler du texte en amont parce que c'est effectivement un texte c'est un des rares textes à mon sens qui réussit aussi bien à rendre compte et à expliciter peut-être un des points crucials pour elle politiquement de blocage qui nous empêche qui explique plutôt la situation dans laquelle on est et elle le situe en effet dans ce rapport aux émotions tout à fait particulier dans une culture qu'elle appelle comme vous l'avez rappelé de mise à distance qui est cette culture où on donne une priorité absolue à une raison mais à une raison très desséchée où on considère que l'intelligence doit peut-être s'opposer à la question de la sensibilité enfin bon tout ce genre d'opposition qui pourrait n'avoir absolument aucun sens mais qui ont des effets et des conséquences politiques en revanche absolument dramatiques et tout ce texte de John Amessi est organisé enfin il essaye de répertorier si on peut le dire de cette façon là toutes les raisons qui aujourd'hui et il est écrit il n'y a pas si longtemps mais il est enfin je veux dire on pourrait tout à fait malheureusement considérer qu'il a été écrit aujourd'hui ou hier toutes les raisons qui nous amènent à ne pas être capable de collectivement individuellement et collectivement de prendre au sérieux le type de lien que l'on peut avoir en effet avec le vivant de manière on va dire plus générale et elle va le chercher dans cette culture en effet de la mise à distance dans laquelle le rapport à nos émotions est super compliqué à savoir elle fait répertorie pour le dire très simplement toutes les peurs que l'on peut avoir à oser dire publiquement explicitement et la façon dont c'est complètement disqualifié le fait qu'on peut être extrêmement comme elle le dit peiné pour la terre et ça le dit dans les années 80 au moment notamment de cette menace nucléaire absolument incroyable mais aujourd'hui face à la crise climatique ça ne me semble pas exactement complètement à côté de ce qui se passe à savoir peur de souffrir reconnaître nos peurs on a peur que plus on les dit plus on dit nos peines et plus on va en souffrir peur de faire souffrir peur de paraître stupide évidemment peur alors c'est dans un contexte américain de paraître anti-patriotique mais peur aussi d'être accusée de surémotivité et elle donne plein d'exemples plein de témoignages autour d'elle etc de personnes qui disent bah moi j'ai arrêté de dire que je suis complètement angoissée à l'idée de ce qui se passe pour la terre parce qu'on me dit mais c'est quoi ta névrose quel est ton problème avec ton père et je ne sais pas quoi donc c'est aussi lié à tout un mouvement d'éco-psychologie qui est contemporain et proche de l'éco-féminisme mais pour elle c'est un comment dire c'est un problème politique que de que de pouvoir réintégrer dans l'espace public comme ces éco-féministes l'ont fait au moment de cette action dont je vous parlais tout à l'heure savoir ces grandes poupées de la colère de la tristesse c'est exactement la même chose c'est à dire remettre dans l'espace public à la fois des émotions propres soi-disant propres femmes mais à tout le monde et un des gestes pareil de reclaim c'est reclaim nos émotions mais parce que ça a des effets politiques si on peut qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'entendre un homme politique une femme politique je ne sais pas de les voir pleurer à un moment donné de redonner une valeur à ces émotions-là en politique et est-ce que ça aurait des effets contre une forme de paralysie d'indifférence ou de déni etc. notamment vis-à-vis de la crise climatique dans laquelle on est aujourd'hui en tout cas la lecture de ces textes fait des effets ça c'est très très certain sur ces lectrices et ces lecteurs par toute la puissance de description d'émotions dont on a essayé de rendre compte par ces quelques lectures on va devoir s'arrêter là mais merci beaucoup Émilie H d'être venue nous parler de ce livre donc Reclaim recueil de textes éco-féministes et à très bientôt sur Mediapart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada